Bonjour, le SDAC du SDIS de l'Allier, schéma départemental d'analyse et de couverture des risques élaboré en 2020, dresse l'inventaire des risques auxquels le SDIS doit faire face. Dans cette continuité, le RO, règlement opérationnel, fixe les règles opérationnelles à mettre en œuvre. Fruit d'un travail de plusieurs mois, le SDIS de l'Allier s'est doté d'un nouveau règlement au 1er janvier qui sera progressivement déployé. Pour en comprendre l'essentiel, je vous propose d'interroger le chef de corps, le directeur départemental, le colonel hors classe Philippe Sansa. Merci mon colonel de vous prêter au jeu des questions-réponses afin d'aborder ensemble les grandes lignes de ce nouveau règlement opérationnel. La première question que j'ai pour vous, l'un des grands axes modifiés dans ce document structurant concerne l'organisation territoriale. Quels sont les changements majeurs prévus ? Oui, merci de me poser cette question. Effectivement, ce règlement opérationnel nous permet de revoir complètement notre organisation et notamment en s'appuyant beaucoup plus sur les bassins de vie, en regroupant nos centres de secours par compagnie, ce qui était déjà le cas, mais là, ça nous a permis d'ajuster beaucoup mieux les choses afin de mieux coordonner la gestion opérationnelle de nos casernes. Ce règlement opérationnel a aussi pour objectif d'apporter une meilleure réponse, notamment dans la prise en compte du secours d'urgence à personne, avec une meilleure répartition de nos moyens opérationnels, que ce soit nos VSAV ou nos moyens de prendre secours, pour garantir une réponse de prise en charge dans un délai de 30 minutes. Et c'est important, au regard de l'augmentation de l'activité, de veiller à ce qu'il y ait une répartition beaucoup plus équilibrée de nos ressources et de nos moyens. Et puis enfin, il était aussi important de reclasser nos centres de secours afin de s'appuyer sur des centres de secours renforcés qui viennent en complément de nos centres de secours principaux, apporter une réponse beaucoup plus structurée et ils sont également en siège de compagnie et de sortir aussi de la limite qui était donnée à nos CPI en redonnant à ces centres une véritable fonction départementale qui ne se limite pas à leur secteur de premier appel. Cette nouvelle organisation aura-t-elle un impact sur le potentiel opérationnel journalier de nos casernes ? Oui. Les années passant, il est devenu nécessaire de reposer complètement notre organisation sur nos POJ et de les rendre beaucoup plus efficients avec une meilleure répartition de nos effectifs adaptés aux périodes opérationnelles de jour et à la diminution de l'activité de nuit pour veiller à mieux utiliser nos ressources et à nous montrer beaucoup plus efficaces, notamment pendant les heures ouvrées en semaine où nous sommes toujours beaucoup plus en difficulté sur la disponibilité des pompiers volontaires. Ça, c'était un premier axe important de ce règlement opérationnel. Ensuite, on a un deuxième volet qui était important aussi qui est de donner à notre CTA CODIS la place qui lui revient, c'est-à-dire la place centrale puisque c'est à partir du CTA CODIS que tout est engagé, tout est organisé et il nous faut monter maintenant en compétence notre CTA CODIS qui d'ailleurs recevra d'ici peu, fin 2024, le nouveau dispositif appelé NEXIS. Voilà. Suite aux éléments que vous avez évoqués précédemment, l'organisation territoriale prévoit la création d'une équipe de renforts territoriales. De quoi s'agit-il exactement ? Nous allons mettre en place un projet extrêmement ambitieux qui répond à un objectif central du règlement opérationnel qui est de soutenir le volontariat. Aujourd'hui, l'augmentation de l'activité est là depuis de nombreuses années, elle ne cesse d'augmenter et nous sommes aussi confrontés à tout le volet climatique avec notamment les intempéries de juin 2022 mais également la nécessité de renforcer les départements soumis au risque feu de forêt. Donc cela met le volontariat en grande difficulté et nos casernes à plus forte activité que peuvent être Saint-Pourcin, Ghana, Commenterie, Dompierre, Belle Rive, ont besoin d'être soutenues. non pas remplacées par des effectifs professionnels mais soutenues par des effectifs professionnels et c'est ce que nous allons faire avec bien entendu l'appui du Conseil d'administration qui nous a permis la création pour cette année de six postes de sapeurs-pompiers professionnels qui seront affectés à Vichy et qui seront ensuite déployés en fonction des besoins en renfort de Saint-Pourcin. Nous organiserons la même chose pour le secteur du groupement Nord et pour le groupement Ouest dans la convention qui nous lie pour les trois prochaines années. Le RO prévoit également la refonte de la chaîne de commandement. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi cela consiste ? La chaîne de commandement est un élément essentiel de notre organisation. Il nous faut la penser à deux niveaux. D'abord au niveau du territoire, c'est-à-dire au niveau des compagnies, au niveau des groupements et au niveau départemental. L'objectif du RO est de venir renforcer notre organisation sur la chaîne de commandement que ce soit au travers du nouveau découpage des compagnies mais également avec l'appui des chefs de colonne renforcés et une organisation prête à relever les défis, les défis opérationnels du quotidien comme les défis de l'exceptionnel, que ce soit le feu de forêt ou les intempéries. Donc l'objectif de ce RO est de venir compléter notre dispositif territorial mais aussi de venir compléter notre organisation du CTA Codis. Je l'évoquais, on est en train de faire monter en compétence le CTA Codis. Nous allons redonner à nos chefs de salle un véritable pouvoir de décision qui, en cas de besoin, pourront s'appuyer sur un officier de renfort qui viendra permettre la montée en puissance du CTA Codis en fonction des besoins. Certaines spécialités sont en plein essor. L'ERO prévoit-il des mesures à ce sujet ? Oui, les spécialités, c'est aussi la capacité du CDI de l'Allier à répondre à tous les enjeux opérationnels. Donc, bien que nous soyons mutualisés avec les départements voisins et cet esprit de mutualisation devra être maintenu et renforcé, pour autant, nous devons avoir nous-mêmes nos propres capacités, notamment sur une réponse en première intention. Donc, nous allons renforcer nos équipes de spécialistes avec notamment une sollicitation plus forte de nos sapeurs-pompiers volontaires pour qu'ils puissent eux aussi participer à ces spécialités et on en a besoin pour assurer un meilleur maillage territorial et une réponse plus rapide de nos spécialistes. Et puis, nous allons également compléter le dispositif avec deux équipes spécialisées, une équipe drone. Et le drone est aujourd'hui l'outil moderne qui va se développer et qui sera indispensable à nos missions. Mais également, l'équipe USAR, parce que dans le contexte opérationnel qui est le nôtre, on est de plus en plus confronté à des bâtiments vétustes avec des risques d'effondrement et on ne peut pas attendre les renforts venant du puits d'hommes ou d'un département voisin. Il faut qu'on soit en capacité d'engager rapidement des équipes pour aller récupérer les personnes éventuellement ensevelies. 80% de nos missions sont du SUAP. Quels changements étaient primordiaux dans la mise en œuvre opérationnelle ? Vous avez raison, 80% c'est énorme, c'est considérable. Sur l'activité du SDIS aujourd'hui, c'est une activité qui ne cesse de croître et qui, au fil des années, est devenue de plus en plus complexe, notamment au regard de la désertification médicale et des difficultés rencontrées à l'hôpital. Dès lors, il fallait que l'on soit organisé et que l'on réponde également aux contraintes réglementaires, puisque les textes ont prévu la création d'une sous-direction santé. Cela s'inscrit dans une logique qui est de donner au SDIS les moyens, bien entendu, de répondre aux missions premières que sont le SSO, et donc garantir la sécurité des intervenants, garantir la qualité des visites médicales, garantir toutes les questions d'hygiène et de sécurité, mais aussi d'être en capacité de déployer nos moyens en renfort des équipeuses SAMU, des équipeuses SMUR, dans le contexte où la situation est de plus en plus difficile pour eux. Merci infiniment, mon colonel, pour toutes ces explications. Merci à vous pour la qualité de ce travail.